Yes, je pourrais un peu me coiffer Très important C'est parti Bon allez, est-ce que ça passe ? C'est déjà un peu mieux, c'est pas incroyable Bon allez c'est parti Direction CrossFit J'ai une loge ici en ce moment C'est mon meilleur pote Regardez les photos Ça Ça c'est une vraie bande de potes C'était au Népal Notre premier voyage humanitaire au Népal C'était extraordinaire Exceptionnel Streetwork out Les gars Ça me rappelle avant ça Hello, hello, hello J'espère que vous allez tous bien Je reçois plein de messages à propos d'Hilary Franchement arrêtez de m'écrire pour Hilary Franchement tout va bien Elle est bien dans l'aventure Ne vous inquiétez pas Les gens disent qu'elle n'est pas dans l'aventure C'est du mytho Etc Parce qu'elle poste sur Instagram Et sur Snapchat Elle poste sur Instagram et Snapchat Ça tout simplement car La production ou la chaîne Je ne sais pas Bref Elle a dû négocier quelque chose Ou elle a le droit peut-être à 10 minutes par jour Pour poster des stories pré-enregistrées Ou tout simplement sur un fond neutre Sur place Elle peut enregistrer quelques placements Pour partager quelques réelles photos qu'elle a fait auparavant Voilà Je vois qu'elle poste en vrai Moi j'ai pas trop de nouvelles Parce qu'elle a promis de pas m'écrire Donc moi en vrai En tout honnêteté J'ai eu zéro nouvelles d'elle Tout simplement Genre je sais pas si elle va bien Si elle kiffe là-bas Je ferai pas vous dire Car vraiment Tu sais Larry c'est une fille Une fille droite Si elle vous autorise à pouvoir poster 10 minutes par jour Mais de pas m'écrire Elle le fera Et elle le fait pas Et franchement Elle a bien raison Respecter Même si je kifferais avoir des nouvelles d'elle Au moins Elle est sérieuse Elle fait les choses bien Mais oui Elle est bien dans l'aventure Voilà ça je veux dire Ne m'écrivez pas Je reçois trop de messages C'est dingue ça Quand c'est Larry qui est plus là On m'écrit à moi Et quand elle est là On s'en fout de moi Non 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 Elle est bien dans l'aventure des 50 Et après à tout moment Elle peut se faire éliminer Et puis elle vaut le dire Elle reviendra Mais elle est dedans Elle est très contente d'être dedans J'imagine Et j'espère que tout se fasse bien pour elle Voilà les news Je vois déjà des articles J'ai vu quelques articles De plusieurs articles Ou un de Ava Baby Aqua Baby Je crois Et qui dit Larry Attention les amis D'ailleurs Lui il a déjà fait des articles C'était complètement erroné Faux Sachez que ces personnes là Ils disent des choses vraies Je pense qu'il est là depuis longtemps ce mec Et je pense qu'il dit vachement des choses Qui doivent être réelles Et sensées Mais il faut savoir Qu'il y a quand même énormément Comme la presse Et tout ce que vous pouvez lire Sur les gens de tellarité Célébrité etc Sachez que A 85% Ce sont des intox Vraiment Je suis dans le milieu Je suis en plein dedans Et quand vous lisez Détruire Ah lui ceci Lui cela Mais que ça parle de David Beckham D'Eva Longoria Ou d'un petit candidat de tellarité Tout simplement Comme il arrive Sachez que 80% C'est de l'intox Où il y a une part de vrai Qui est complètement modifiée Vraiment Je sais que certains sont assez naïfs Qui ont tendance à lire Et à y croire Mais en fait il faut savoir Qu'ils ne sont payés plus de clics Sur leur site etc Ils sont rémunérés Donc forcément Il faut des intox Des choses qui donnent envie de cliquer Même si au final Ce n'est pas forcément la réalité Ce qui est assez problématique Pour certaines célébrités Où il y a beaucoup d'intox Voilà Je tenais à presser ces choses là Ne lisez pas tout Et ne croyez pas tout Vraiment 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 Il faut prendre tout Avec du recul Un petit exemple Moi je pourrais dire Là actuellement Ouais Il arrive Elle est dans l'aventure Elle a éliminé Je n'ai pas trouvé Un faux nom Penelope Une fille de tellarité Je ne sais pas qui c'est Et moi je vous le dis en story Voilà Penelope Elle s'est embrouillée avec Elle s'est tombée Gros clash Moi je dis ça à mon pote Mon pote va dire à son pote À son pote À son pote Hop Un mec qui a un article Qui travaille dans la tellarité Il entend Il fait l'article Alors qu'en fait C'est que du mytho C'est comme ça Ça se passe tout le temps Ou simplement C'est le mec Il écrit Il dit Putain j'ai besoin Un peu de thunes J'ai pas d'article J'ai pas de contenu Qu'est-ce que je peux bien inventer Voilà C'est comme ça Vraiment Quasi Tout le temps C'est du gros mytho Voilà Faut dire les choses Vous voyez moi J'ai fait une petite séance De crossfit ce matin Je vais vous la poster J'ai fait une très belle séance Je suis dit Mes deux meilleurs amis Ils font des compétitions En élite Donc au plus haut niveau Du crossfit Ils sont en pleine séance De compétition Du coup j'ai eu la chance De pouvoir m'entraîner avec eux Et attention C'est du rythme Attention Attention Putain Mais du coup Je suis content Parce que je vois Que j'arrive quand même A bien tenir Même si Je suis loin de leur niveau Mais vraiment Ça fait chiffer Et il y a moyen Que ce soir J'aille faire une petite séance Sur piste d'athlétisme Et me faire des 400 mètres On va voir On a un vrai athlète là Tout le monde te regarde T'es filmé Je les ai eu Tu vois pour en lâcher le jeu Parce qu'au début Tu tirais ici Voilà On en profite pour s'étirer Très important Les étirements Du boucher du crossfit J'ai gagné énormément En souplesse Et en mobilité Donc les gens Ils disent toujours Voyez le crossfit Le crossfit Je vais jamais être aussi mobile Et aussi souple Du boucher du crossfit Vraiment Alors Pourquoi j'ai qu'une chaussette Qu'une chaussure Parce qu'en fait Je vais vous montrer backstage Ça me fait rire C'est ma sueur Qui me permet de filmer Qui me permet de filmer Qui me permet de filmer C'est pour la suite Ça m'a besoin En faisant qui m'a besoin En faisant Que vous sentez Vraiment Mais La suite Enна Qu'un Qui... Il Ca C'est un petit sourire entre mecs J'ai engagé mon garde du corps Vu que je vais peut-être faire de la télé Je vais peut-être devenir une star J'ai pris mon garde du corps Ok Si je vois fils de calme tu me suis d'accord Ok Et si on m'approche trop tu te vénères ok Lui je sais pas qui c'est Il est venu ici ce soir Un message en me disant On mange avec Joe ce midi J'espère qu'il va payer C'est pour ça que je mange avec Joe Je sens que c'est le gratos Je viens manger Je sens bien Aujourd'hui on s'est habillé tout en blanc On s'est rasé à blanc Voilà Je peux faire 2-3 petites courses Pour la porte de mon pote là Après J'ai un rendez-vous à 14h Assez important Donc gentiment Ils m'ont prêté chemise, pantalon Chaussures de ville Parce que je suis venu ici Vraiment de tenue chic Et normalement ce soir c'est départ En l'heure de la France Au revoir Mes garçons